Voilà, la cigarette électronique va aggraver l'épidémie de tabac, c'est ce que nous dit cet éminent professeur de l'université de Californie. Est-ce une raison pour s'en priver complètement ? Faut-il au contraire s'appuyer sur cette innovation pour aider les fumeurs à sortir de la dépendance au tabac ? En d'autres termes, est-ce qu'il s'agit d'un moindre mal ? Et puis peut-on faire confiance aux industriels du secteur dont on voit combien ils ont été actifs dans la désinformation ces dernières décennies ? C'est avec toutes ces questions que nous laisse ce film « Nicotine, la drogue de l'avenir » et pour approfondir à présent, j'accueille Amine Benyamina. Bonjour. Vous êtes psychiatre et addictologue, président de la Fédération française d'addictologie. Bonjour à vous, Pascal Dittelm, vice-président du Comité national contre le tabagisme. Nous sommes également avec Michel Rivasi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne, Lever, membre de la commission spéciale sur la lutte contre le cancer au Parlement européen. Et bonjour à vous, Sébastien Béziot. Bonjour. Vice-président de l'association Sauvap qui défend la cigarette électronique et le vapotage. Alors on est face à un débat scientifique, un peu comme pour le Covid d'ailleurs. Il y a des arguments des deux côtés, il y a pas mal d'incertitudes. Alors est-ce que ce film, en présentant la nicotine comme une drogue, vise juste ? Alors le terme « drogue » est un terme générique. La nicotine est un produit dont on sait qu'il a un effet sur la dépendance. Alors il y a une confusion qui est régulièrement faite entre la nicotine et le tabac. Vous-même, lorsque vous avez présenté le sujet, vous avez parlé du tabac en faisant référence au collègue anglo-saxon qui s'est exprimé. La nicotine a été identifiée, mais c'est pas le seul constituant, comme le principal constituant dans le tabac à l'origine des phénomènes de dépendance. Dépendance. Voilà. C'est pas la nicotine qui pose problème, c'est tout le reste, en gros. Et on a longtemps concentré son attention sur la nicotine. Et on sait évidemment, parce que depuis le temps on a mis en place des études et on observe aussi les consommateurs de tabac, il y a d'autres facteurs qui interagissent. Oui, c'est une drogue parce qu'elle répond aux critères de la drogue. Et en même temps, on sait que pour la gestion de la drogue et de la dépendance, on a mis en place ce qui est le plus efficace concernant toutes les drogues, c'est ce qu'on appelle la politique de réduction des risques et des dommages. Alors Pascal Dittelme, même question, est-ce que cet angle d'attaque, la nicotine, est une drogue, est-ce que c'est réducteur ? Déjà une chose, c'est que la nicotine n'est pas quelque chose d'anodin. C'est un toxique. À la base, c'est un insecticide. Oui, c'est un insecticide. C'est l'insecticide que la plante de tabac produit pour se protéger contre les insectes. Et c'est un produit toxique qui est responsable de l'addiction. C'est clair que dans la cigarette fumée, la nicotine est loin d'être le premier produit qui provoque les maladies. La nicotine a simplement comme effet de maintenir les personnes dans l'addiction et donc de créer cet effet cumulatif des autres produits toxiques qui débouchent sur des maladies. Mais elle est moins en elle-même un produit toxique que les autres ? Par exemple, certaines personnes pensent que la nicotine produit le cancer. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve que c'est le cas. Alors on va pouvoir rentrer dans les détails de la nocivité de la nicotine en elle-même. Je voudrais vous poser un peu la même question, Michel Rivasi, en sortant de ce film. On se dit qu'il est peut-être un peu caricatural en se centrant sur cette question de la nicotine. Et en même temps, peut-être met-il le doigt précisément sur le nœud du problème. Est-ce que c'est votre avis ? Écoutez, d'abord, félicitations pour ce reportage. Parce qu'il est très bien. Il explique d'abord comment le lobby de l'industrie du tabac est hyper organisé, qui sème toujours le doute. C'est pour ça qu'il y a ce débat sur est-ce que la nicotine est très dangereuse ou pas. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Elle provoque la dépendance. Et elle est aggravée par tous les produits que l'industrie du tabac met à la fois dans la cigarette normale, je dirais, et puis maintenant les cigarettes électroniques. Et donc on voit bien par rapport à tous les experts qui s'expriment, toutes les études qui ont été faites, qu'à l'heure actuelle, la nicotine par l'intermédiaire des cigarettes électroniques, eh bien ça va être justement la nouvelle épidémie du tabac. Alors on y met des arômes, on y met du menthol pour justement diminuer l'irritabilité au niveau des poumons. Vous voyez bien qu'il y a toute une stratégie pour essayer de banaliser les nouveaux produits liés au tabac. Alors Sébastien Béziot, je voudrais vous entendre parce que dans cette affaire vous êtes aussi un peu l'avocat de la défense. Est-ce que ce qu'on vient de voir dans le film vous semble exagéré ? Il y a du vrai ? Qu'est-ce que, vous comme défenseur de cette pratique, comment est-ce que vous vous situez après un tel film ? On part de loin là. Moi si vous voulez, j'ai arrêté de fumer il y a huit ans avec le vapotage, en essayant complètement par hasard. J'ai arrêté de fumer immédiatement et j'ai essayé cet objet. Il y a huit ans, l'industrie du tabac était quasiment inexistante sur ce marché. Moi je suis allé dans une boutique de vape spécialisée, mon pluralisme ne m'a jamais proposé ça. Donc aujourd'hui on nous raconte dans ce film, c'est un des traits majeurs de ce film, que l'industrie du tabac a inventé la vape et est leader, ultra leader monopolistique sur ce marché. C'est totalement faux. L'industrie du tabac n'a pas vu venir le vapotage. Les autorités de santé n'ont pas vu venir le vapotage. Les associations anti-tabac qui sont censées veiller pour aider les fumeurs n'ont pas vu venir le vapotage. Les seuls qui ont vu venir le vapotage ce sont les fumeurs. Ces fumeurs ont partagé l'information, se sont donné les bons plans. Petit à petit certains de ces fumeurs sont devenus commerçants, sont devenus importateurs, sont devenus fabricants. Aujourd'hui en France, le marché du vapotage c'est 80 à 85% des gens qui sont indépendants de l'industrie du tabac. L'industrie du tabac n'arrive pas à prendre plus de 15 à 20% du marché. C'est ça la réalité. Ce que vous venez de faire est très intéressant parce qu'il y a un trait vraiment important dans cette affaire, c'est que c'est arrivé extrêmement vite. C'est-à-dire qu'en une décennie, je le disais, ça s'est imposé dans le paysage en quelque sorte. Peut-être là-dessus, Pascal Dittelme, ce qu'on vient d'entendre, Sébastien Buziou nous disait que personne n'avait vu venir. Est-ce que vous, vous aviez vu venir cet usage ? Non, en fait ça a pris un peu tout le monde par surprise, mais ce qu'il faut dire c'est que la cigarette électronique a été inventée par l'industrie du tabac. On a des brevets, même qui datent des années 60, on a des brevets très élaborés dans les années 90. Ça c'est pour l'invention. L'invention de la cigarette électronique et ils l'ont gardée en réserve exprès parce qu'ils ont dit si on met sur le marché quelque chose de moins nocif, ça voudra dire que nos pays, nos produits sont nocifs. Donc ils ont mis ça sous la cloche et quand la cigarette électronique est sortie, ça a pris tout le monde par surprise. Certainement le monde de la lutte contre le tabagisme, mais surtout les industriels qui ont été débordés. Et pourquoi ça s'est développé si vite ? Parce que ça répondait probablement à un besoin, c'est-à-dire que ça produit une certaine satisfaction et M. Béziot a raison. C'est les fumeurs qui se sont emparés de ce produit et le problème c'est que M. Béziot il y a 10 ans qui fume mais il est toujours inscrit dans son vapotage. C'est-à-dire que ce qui est un peu inquiétant c'est que ça perpétule l'addiction alors que c'était présenté comme un produit qui aidait les gens à se sortir. D'une part du tabac et ensuite de la nicotine. Alors on va encore une fois pouvoir rentrer dans la question de la nocivité et de la dépendance. Peut-être un tout petit point d'histoire encore. Amine Benyaminia, quand vous voyez arriver cet objet nouveau, comme psychiatre et addictologue, vous vous dites c'est une chance ou c'est un risque ? Alors honnêtement je dois reconnaître que, je ne vais pas dire que je faisais partie de ceux qui au départ n'avaient pas une position, et ce qui est vrai une position qui était négative vis-à-vis de ce dispositif de réduction des risques. Parce que je suis psychiatre mais je suis addictologue et j'ai été bercé dans la réduction des risques. Et beaucoup, beaucoup d'experts, et beaucoup le reconnaissent, sont passés de l'un à l'autre pendant très longtemps. Certains se sont opposés parce que c'est notre réflexe un peu bernardien et français de dire tout ce qui n'est pas passé par le grippe de l'expérimentation scientifique est mauvais. Et puis fort est constaté que les patients nous ont éduqués à la réalité de sa réalité. Les patients vous ont éduqués ? Oui, les patients, l'observation, l'entourage nous ont éduqués à la réalité, à la nécessité de voir qu'il y avait quelque chose d'important, une révolution qui était en place. Alors vous avez posé la question de l'industrie du tabac et son rapport à la nicotine, à ce dispositif du vapotage. On ne crée pas quelque chose de nouveau. Les industriels prennent la balle au banc et font d'un dispositif qui existe et qui est vertueux parce que les gens en tirent un bénéfice. Vertueux ? Si, vertueux vis-à-vis de leur consommation. On a l'exemple de Sébastien Béziot, mais pas qu'eux. Ensuite, ils en font un objet de profit. Ils en font un objet de transformation de l'industrie du tabac vers une industrie de la nicotine qui est présentée comme quelque chose de vertueux. Mais au bout, c'est le profit qui les intéresse. Donc là, il ne faut pas être naïf, on le voit bien. Et le modèle français est un modèle intéressant à soutenir parce que, comme l'a si bien dit Sébastien, 80% finalement de l'offre est assuré par de l'artisanat. Je ne suis pas certain qu'en 10-15 ans, si on voit la manière avec laquelle l'industrie du tabac se positionne, ça sera encore le cas. Alors, un tout petit point là-dessus parce que de l'artisanat, on n'a pas bien dit ce qu'on mettait dedans de l'artisanat. Je ne sais pas d'ailleurs si moi, il se trouve que je ne fume pas, mais si je vapotais, je serais rassuré par le fait que ce soit entre les mains d'artisans. Les professionnels de la vape indépendants de l'industrie du tabac en France se voient qualifiés d'artisans, sauteraient au plafond. Moi, je vous invite à aller visiter leur centre de recherche, leurs usines et vous rendre compte que ce ne sont pas des artisans. Ce qu'il y a dedans, c'est assez simple. Il y a deux bases qui sont le propylène glycol ou la glycérine végétale qui peuvent avoir des ratios différents. De la dicotine, évidemment, et des arômes. Il y a quelque chose maintenant sur lequel je voudrais entendre d'ailleurs Michel Rivasi parce que vous y faisiez allusion il y a un instant. C'est le poids des lobbies et je vais vous entendre juste après d'ailleurs cet extrait puisqu'on y voit vos collègues parlementaires américains interroger les industriels, c'était il y a maintenant quasiment une trentaine d'années. Et ça montre une des difficultés qu'on a aujourd'hui puisque précisément l'industrie du tabac a longtemps menti sans vergogne sur les sujets. Évidemment, ça prête aujourd'hui à difficultés. Regardez. Pendant des décennies, l'industrie a fait comme si elle ignorait que la nicotine rendait dépendant. C'est par exemple le cas dans cette audition datant de 1994. Sept géants du tabac devant le congrès des États-Unis. Voilà et ce alors que des documents ont prouvé depuis que la nocivité, le fait que la nicotine rendait dépendant. sont établi dès les années 50-60. On a là un lobby qui joue avec la connaissance scientifique face à des parlementaires. Michel Rivasi, une réaction à ça, ça brouille évidemment votre regard vous en tant que parlementaire. Tout à l'heure, on parlait de l'argent. C'est vrai que l'industrie du tabac a été exceptionnelle pour organiser d'une part la désinformation, d'autre part la création, la fabrication du doute parce qu'elle payait des experts pour qu'ils disent que justement la nicotine ne créait pas l'indépendance, que ce n'était pas nocif, etc. Mais moi quand même, je voudrais revenir sur, si vous voulez, la loi. En tant que députée européenne, on a établi une directive européenne en 2014. Et ça, c'était pour diminuer la consommation de tabac au niveau de la population de l'Union européenne. Et on s'était fixé un objectif de 2%. Comment on a pu la limiter ? Eh bien, il fallait diminuer l'attractivité en essayant d'interdire les arômes. Parce que vous voyez comment ils sont futés, l'industrie du tabac. Ils mettaient des arômes à base de fraises, à base d'ananas, à base de je ne sais pas quoi, pour augmenter l'attractivité. Et on s'est bagarré pour diminuer la présence du menthol. Il y a un passif qui empêche un débat serein aujourd'hui sur la cigarette électronique. On va quand même essayer de la voir. Et je voudrais qu'on vienne vraiment là, au cœur du sujet. Peut-être avec vous, Pascal Ditelme, sur ce qu'on sait aujourd'hui de manière certaine sur la cigarette électronique. Je le disais, il y a encore pas mal d'incertitudes. Mais sur la nocivité, est-ce qu'on a des études un peu précises qui nous disent, voilà, la cigarette électronique peut être nocive dans tel ou tel cas ? Alors, on sait qu'elle peut être nocive. Ce n'est pas un produit inoffensif. Par contre, tout indique qu'elle est moins nocive que la cigarette consommée. Mais en fait, le vrai enjeu, il est un petit peu différent. Je crois que quand M. Béziot a dit que 80% du marché de la cigarette électronique est contrôlé par des petits fabricants, des distributeurs qui sont très sérieux, mais qui sont une sorte de tissu local, bien implanté et qui offrent des services à leurs clients. Ça, c'est une situation qui ne va pas durer. Parce qu'on est en face d'un marché qui est fragmenté et qui est fragile. De l'autre côté, on a l'industrie du tabac qui, perdant des parts de marché sur la cigarette, parce que la cigarette, étant d'un déclin, va vouloir mettre le grappin sur ce marché et va utiliser sa force de frappe de marketing. On le voit d'ailleurs déjà un petit peu dans le film. Ils ont déjà commencé. Et c'est une industrie qui fonctionne sur la base d'un marché de masse. Elle ne va pas se contenter de faire de la réduction de risque pour des fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. Elle veut cibler tout le monde. Y compris les non-fumeurs ? Y compris les non-fumeurs et à commencer par les jeunes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est les futurs consommateurs de demain. C'est intéressant. On voit dans le film d'ailleurs une jeune fille qui dit « Moi, je fume, j'arrive sur un campus californien, je crois américain en tout cas, et je n'ai pas le droit de fumer, donc je me mets à vapoter parce que ça, c'est autorisé. » Mais ça, quelqu'un qui passe de la cigarette au vapotage, c'est plutôt une bonne chose. On est bien d'accord. D'ailleurs, c'est bien là le caractère vertueux de cette grande trouvaille historique du vapotage. Mais la question qui a été très bien évoquée, c'est les jeunes, c'est l'initiation, c'est les stratégies des lobbying dans les additions qu'on retrouve d'ailleurs pour le cannabis, pour l'alcool, qui n'est absolument pas le fait de ce qui se passe dans les 80% du tissu industriel français. On le sait bien, c'est ça le grand enjeu, et c'est ça la réalité pour laquelle il n'y a pas de débat. Il y a simplement une frontière, une stratégie pour éviter que ce qui a permis de limiter les risques liés au tabac ne devienne pas une stratégie portée par l'industrie du tabac pour pouvoir conquérir des nouveaux marchés et se refaire en gros sur le dos de quelque chose qui au départ était quelque chose de vertueux, qui est la nicotine vapotée. – Sébastien Béziot, vous êtes d'accord avec ça, le fait que de toute façon il est écrit que l'industrie du tabac s'imposera ? – Elle s'imposera si on lui déroule un tapis rouge, et c'est ce qui est en train de se passer avec toutes les réglementations, avec tous les projets de réglementation. Plus le produit sera contraint, pourra être industrialisé, sera tellement compliqué à fabriquer qu'il n'y aura que des industriels qui pourront le faire, effectivement on va offrir sur un plateau d'argent le vapotage à l'industrie du tabac. Et personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me réjouit, ça ne réjouit absolument personne. Il faut savoir qu'aujourd'hui les indépendants et même les consommateurs, parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui discutent entre eux, c'est une communauté, refusent absolument d'utiliser les produits de l'industrie du tabac, c'est bien pour ça qu'ils n'arrivent pas à développer leur part de marché. – C'est intéressant parce que ce que vous dites c'est que c'est une pratique qui s'est développée aussi parallèlement à celle des réseaux sociaux et que tout ça génère une sorte de mise en réseau des consommateurs. – Oui, tout à fait. Et quand on est sur des groupes autosupport, nous on s'occupe avec Sauvap d'un groupe autosupport qui s'appelle Infovap sur Facebook. Donc les gens qui veulent arrêter de fumer et qui veulent essayer le vapotage peuvent venir sur ce groupe pour se faire aider sur les réglages des matériels, les choix des matériels, les réglages des taux de nicotine, les liquides, les informations pratiques pour avoir vraiment des bonnes pratiques. Quand les gens débarquent avec des produits de l'industrie du tabac, tout de suite c'est une volée de voie verte en disant mais écoute, va t'acheter des produits dans des boutiques de vapes spécialisées, n'achètent pas les produits de l'industrie du tabac, c'est dommage. Ils ne sont pas forcément moins bons, mais c'est dommage de continuer à nourrir avec vos euros l'industrie du tabac. Voilà, donc il y a une espèce de résistance comme ça des consommateurs. – Amine Beniamina, puis Michel Rivasdi, rapidement. – Juste un point, on voit bien, je le dis à Sébastien qui connaît, ça fait quelques années qu'il travaille sur le sujet, qu'il y a une évolution aussi de l'objet des associations. On n'est plus sur la défense de la vape parce qu'il y a un vrai consensus avec des éléments d'interrogation scientifique, c'est le principe même de la science, notamment sur l'initiation sur les jeunes et encore des interrogations mais à la marge sur la nicotine. On est probablement sur la génération 2 du militantisme qui est celui de préserver la manière avec laquelle l'offre se fait en France, notamment des 80% qui ont été évoqués, et probablement de dénoncer les stratégies de l'institut du tabac qui essaient de conquérir ce marché. Et là, probablement, l'objet de la lutte, il y a une convergence probable qui doit être faite aussi avec les scientifiques qui, eux aussi, ont appris. – Michel Rivasdi, je voyais que vous vouliez aussi intervenir sur ce point-là. – Oui, mais moi je voulais vous donner quand même des chiffres. En 2014, il y avait 7,2% de jeunes qui vapoter. Et en 2017, ils sont passés à 14%. Donc on voit qu'il y a une augmentation de la consommation des cigarettes électroniques par rapport aux jeunes. – Mais il faut-il s'en inquiéter dès lors que ces jeunes ne fument pas du tabac ? – Le problème, c'est la passerelle entre le fait de fumer la cigarette électronique et de passer au tabac. Et il y a eu des études qui ont montré que, eh bien, il y a toute une proportion de jeunes qui va passer aussi à la consommation du tabac. Donc vous voyez que l'objectif, on ne reste pas que sur le vapotage. Mais c'est vrai que c'est paradoxal, la cigarette électronique, parce que c'était présenté au début comme une substitution à la consommation du tabac. Et c'est vrai aussi. Sauf que si c'est un produit de substitution, ça devrait avoir la catégorie des dispositifs médicaux pour qu'on sache exactement quels sont les ingrédients. Parce qu'on ne sait pas vraiment les ingrédients, on ne sait pas les effets des cocktails. Et ce que je voudrais dire à Sébastien Bézio, c'est qu'on sait, d'après le comité sanitaire européen, le CHIR, qu'il y a des problèmes cardiovasculaires, il y a des problèmes d'AVC, il y a eu des problèmes aux États-Unis, beaucoup aux États-Unis, mais aussi en Belgique, où ça a même entraîné la mort de certains jeunes qui ne faisaient pas forcément des mélanges, mais où il y a eu des effets très durs puisque ça entraînait la mort des individus. Donc moi, j'ai reçu la Fédération des vapoteurs au Parlement européen et ils m'ont demandé comment faire pour qu'on ait une meilleure image par rapport à l'extérieur. Je leur ai dit, un, il faut que vous ayez tous les ingrédients, il faut qu'on ait accès à ces données, il faut que vous fassiez des études au niveau des études cliniques par rapport à vos produits, parce qu'on ne sait pas exactement aussi les résidus des produits après chauffage. Donc franchement, on sait que ça a des effets sanitaires, on ne sait pas à quel niveau, mais on est capable à l'heure actuelle d'en mesurer certains. Donc ça veut dire qu'il faut faire une réglementation beaucoup plus sprit vis-à-vis des cigarettes électroniques. Je voudrais entendre là-dessus Sébastien Bézio qui semblait vouloir réagir à vos propos, à la fois sur ce que vous venez de dire, mais aussi sur les études que vous évoquiez qui parlent de la nocivité de la cigarette électronique. Écoutez, là, tout ce que je viens d'entendre, on est complètement hors sol. Les jeunes sont un petit peu cons. Au lieu de fumer, ils vont vapoter. Donc forcément, à un moment donné, ça crée plus de jeunes qui vapotent que de jeunes qui fument. Partout dans le monde où le vapotage se développe, le tabagisme baisse de manière générale et il baisse de façon accélérée, et y compris chez les jeunes. Là, je veux dire, les données sont existantes. Malheureusement, dans le rapport Scheer dont vous parlez, Mme Rivasi, et c'est vraiment dommage, des études françaises ont été écartées, n'ont pas été prises en compte. Au FDT, Santé publique France, Inserm, qui vont toutes dans le même sens. C'est-à-dire, non, l'effet passerelle n'existe pas. Mais après, si vous ne voulez pas l'entendre, arrive un moment où on est dans le domaine de la croyance. On n'est plus dans le domaine de la pensée. Alors, c'est aussi parce qu'on est dans un moment où les certitudes ne sont pas complètement établies et parce qu'on manque aussi de recul, parce que souvent, ces effets-là s'évaluent sur une génération. Mais on a les données, on a les études. Si on ne veut pas les voir, après, on ne veut pas les voir. Sur la crise d'Evali, et c'est ce qui est montré dans le film, moi, je connais l'histoire de Daniel, le gamin qui vit ce drame absolu de se faire greffer de poumons. Je la connaissais, son histoire, avant de l'avoir dans le film. Il se trouve que dans les médias américains, il a bien expliqué qu'il a consommé du liquide au THC, qu'il a acheté au marché noir, qui était frelaté à la vitamine E. Ça, dans le film que vous avez diffusé, à aucun moment c'est expliqué. Ce n'est pas le problème du vapotage, c'est le problème de ce qu'il a mis dedans. Et de l'organisation de la filière, alors ? C'est la prohibition, si vous voulez. Il y a la prohibition. Dans certains états américains, il est possible d'acheter du THC à vapoter. Et il est fabriqué de façon très rigoureuse, et il ne pose pas de problème. Et dans d'autres états, le THC est encore prohibé, donc le gamin est allé au marché noir. Et ça lui a ruiné les poumons, et c'est un drame absolu. Alors là-dessus, c'est vraiment un drame absolu. Michel Rivasi aura l'occasion de vous répondre, peut-être quand même, notamment sur cette histoire qui est racontée dans le film, qui pointe la dangerosité, la nocivité. On évoque notamment ces initiales PAV, qui signifient pneumopathie associée au vapotage. Quel est ce phénomène ? Quelle est son ampleur ? C'est arrivé comme un météorite partout dans le monde, et puis on a pris le temps quand même de faire une vraie enquête, notamment le CDC aux Etats-Unis l'a fait, et le vapotage en tant que tel, en tant que dispositif, a été blanchi, c'est le cas de le dire. Et donc c'est vrai, il faut reconnaître que c'est tout ce qui était autour qui était à l'origine de ce type, hélas, de drame que l'on voit. Et donc forcément, c'est toujours très compliqué concernant le vapotage, parce que cette malheureuse et fâcheuse tendance a finalement, ceux qui ne connaissent pas le sujet, de se le voir rejeté dès lors qu'il y a un effet d'actualité qui apparaît. Deuxième point important, parce que ça a été évoqué juste avant votre question, sur les primo expérimentateurs du vapotage. Il y a à peu près 15% de non-fumeurs qui se mettent à vapoter, mais la grande majorité, un peu moins de 100%, vraiment la grande majorité, une fois l'expérience et la curiosité passées, ne maintiennent pas leur consommation. Ça, on oublie de le dire. On a notamment chez les jeunes. – Les jeunes qui commencent à vapoter ne l'abandonnent assez rapidement. – La plupart, évidemment. – Donc ça reste un objet d'ancien fumeurs. – Absolument, tout à fait. – En majorité. Vous vouliez ajouter quelque chose ? – Oui, disons que là, on parle de la France. Dans des pays où l'industrie a plus de manœuvres, de liberté de manœuvre pour faire du marketing, on a des situations très différentes. – Bien sûr. – Les États-Unis, les produits comme Joule se sont répandus comme la poudre parmi la jeunesse. Et maintenant, on a toute une cohorte de jeunes qui aimeraient sortir de la dépendance à la cigarette électronique et qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire que c'est l'équivalent des fumeurs qui aimeraient arrêter. – Ils veulent en sortir parce qu'ils craignent pour leur santé, parce que ça leur coûte de l'argent ? – Non, mais parce que finalement, la conduite ou l'addiction à la nicotine, ça modifie le comportement de l'individu qui est, malgré lui, entraîné dans une sorte de consommation compulsive, qui est par exemple un vapoteur, 200 fois par jour, il a besoin de s'en remplir les poumons de vapeur contenant un insecticide. Donc, ce n'est pas un comportement qui est souhaitable. Et une grande partie de ces gens aimeraient en sortir. – Alors, je vous écoute depuis tout à l'heure et je vais vous dire, je me mets à la place de nos téléspectateurs, on est un peu perdus. – Mais bonjour. – Enfin, Michel Rivasi disait, c'est un objet paradoxal, cette cigarette électronique, on est un peu perdus parce qu'on se dit, c'est plus qu'une bonne chose parce que ça permet de sortir du tabac. – Oui, ça dépend du tabac. – D'où on parle. – Et là, ce que vous venez de nous dire, c'est un peu effrayant. – Oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Par exemple, le tabacologue ou l'addictologue il est en face d'un patient qui est désespéré et qui aimerait se sortir de son tabachisme. Et là, la cigarette électronique est une alternative intéressante. D'un autre côté, on a des gens qui s'occupent du problème sur le plan populationnel. Est-ce que sur le plan de population, créer un nouveau marché de la nicotine dans lequel va entrer l'industrie du tabac et s'imposer avec ces méthodes extrêmement puissantes de marketing, ça c'est quelque chose de très inquiétant. – Tout à fait. – Là-dessus, Michel Rivadie, c'est un peu de vous dont on parle là maintenant. C'est-à-dire que comme parlementaire européenne, vous êtes là pour exablir de nouvelles règles et ouvrir ou pas la porte aux industriels du tabac sur ce secteur. – On va réviser la directive européenne de 2014. Il y a eu un rapport fait cinq ans après par la Commission européenne qui a montré qu'il fallait réglementer de façon beaucoup plus importante la réglementation sur les cigarettes électroniques, que ce soit par rapport à la publicité, que ce soit sur la traçabilité, que ce soit sur les ingrédients mis dans ces cigarettes électroniques et leur effet toxicologique, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est toxicologie, c'est fait par les fabricants. Et ça, c'est toujours le problème, vous voyez, des lobbies, alors qu'ils soient moyens ou qu'ils soient gros, c'est quand même eux qui disposent des données. Et donc ça, ça ne va pas du tout. Il faudrait vraiment des organismes indépendants. Donc on est là pour réglementer et faire en sorte à ce qu'il y ait de moins en moins de jeunes qui sont portés à utiliser la cigarette électronique. Et là, le problème, c'est exactement ce qu'a dit Pascal. Moi, je suis tout à fait d'accord avec son analyse. Le problème, si vous voulez, c'est que comment on va faire avec des jeunes après qui sont habitués à utiliser la cigarette électronique ? On sait que le fait qu'il y ait la nicotine, et le rapport de la commission a montré qu'il y avait des fabricants qui allaient jusqu'à 40 mg par litre par millilitre, alors que c'est 20 la limite. C'est allé même jusqu'à 200. Après, vous voyez bien qu'il y a des gens qui vont utiliser des espaces pour aller à l'encontre de la réglementation. Vous avez bien entendu ce qu'a dit tout à l'heure Sébastien Béziot, et je voudrais vous entendre répondre là-dessus. Il dit, plus on complique les choses, plus on rend les procédés de fabrication difficiles, plus on favorise les industriels. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Eh bien, il faut qu'ils s'en refèrent à une réglementation. S'ils ne sont pas capables de respecter la réglementation, ils ne peuvent pas fabriquer ces produits parce qu'il y a trop de risques sur la santé des gens. Moi, je regarde la santé de la population, je regarde la santé des jeunes. L'objectif de l'Europe, c'est qu'il y ait une génération sans tabac en 2040. Génération sans tabac en 2040. Et donc, ça touche à la fois, bien sûr, la cigarette et aussi la cigarette électronique. Pourquoi toujours mettre cette addiction avec la nicotine ? Et on sait que la nicotine, ça augmente la dépendance. Alors, peut-être un point sur la difficulté de réglementer là-dessus. Amine Benyamina, plus on complique, plus ça favorise l'industrie. Ce n'est pas simple. Je pense qu'il faut garder en tête une philosophie très simple. C'est ce qu'on appelle l'avantage-bénéfice-risque. À un moment ou à un autre, quand vous prenez n'importe quel traitement, vous prenez un comprimé, vous avez toujours le bénéfice-risque. Donc, quand on va réglementer, il faudra vraiment bien peser les choses. On sait que, quand même, on l'a dit d'entrée de jeu, en parlant dans ce débat, que l'arrivée de la cigarette électronique a révolutionné un certain nombre de consommateurs, pour ne pas dire une grande majorité, des personnes qui n'étaient pas du tout sensibles aux substituts nicotiniques et à tout ce que l'on pouvait mettre en place. C'est par exemple la réglementation qui limite le taux de nicotine ? Je ne suis pas... Je pense que certains ont besoin de nicotine plus que d'autres. Je pense qu'il faut aussi se mettre à la place du degré de dépendance. Moi, certains ont besoin d'avoir beaucoup de nicotine pour commencer à baisser, pour pouvoir sortir aussi de la... C'est l'addictologue qui parle. Oui, la piétence au tabac. Je veux dire, réglementer d'emblée et ne pas laisser un peu d'espace aux cliniciens, c'est aussi un problème. C'est tout ça qu'il faut avoir en tête. Donc, ce n'est pas simple. J'en suis convaincu. Mais simplement, il faut faire attention. Cette révolution dont on a parlé, il ne faut pas qu'elle soit dévoyée d'abord par l'industrie du tabac, qui perd de la vitesse. Et puis, par la peur aussi, parce que, et c'est légitime, on a peur d'avoir des jeunes qui rentrent dans la consommation de la nicotine. On a peur de transformer finalement une épidémie de consommation de tabac par celle de la nicotine. Tout ça mérite d'être pesé. Et probablement, il faudra le faire aussi. Je pense que c'est ce qui a été fait, ce que j'ai que comprendre. Aussi avec les associations d'usagers. Une question courte, réponse courte à l'addictologue. Est-ce que c'est un médicament pour vous, la cigarette électronique ? Ça ne l'est pas, mais ça peut le devenir. Je pense que pour que ça le soit, je pense que ça doit passer par un dispositif particulier. Donc, c'est comme tout produit. Et je ne sais pas si les associations le souhaitent. Bastien Dittel ? Je pense qu'une activité économique qui se base sur le prérequis qu'il n'y a pas de réglementation, elle n'a pas d'avenir. Oui, bien sûr. D'ailleurs, la réglementation, elle n'est pas faite pour embêter les industriels. Elle est faite pour protéger le consommateur. Et à l'heure actuelle, c'est un peu une sorte de loi de la jungle. Et peut-être qu'un prescripteur aurait bien aimé avoir à sa disposition des moyens de savoir ce qu'il va prescrire quand il prescrit la cigarette électronique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, de la réglementation, c'est nécessaire. Et par contre, ou M. Béziot a raison, c'est clair que ça va favoriser l'industrie qui va dire que nous sommes les seuls capables de produire des cigarettes électroniques de haute qualité qui sont vraiment dans les clous au point de vue réglementation. Et ça va peut-être faire perdre des parts de marché aux autres. Donc, la réglementation doit tenir compte de ce fait. Une dernière question, et ce sera vraiment le mot de la fin parce qu'elle est très importante. On n'y est pas encore. Mais les taxes, certains disent qu'il faudrait taxer exactement comme le tabac. Michel Rivasi, sur ces questions-là, très rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Deux choses que je voulais vous dire. Un, les entreprises moyennes pourront s'en sortir, ça joue la transparence. Et la deuxième chose, bien sûr que je suis pour une taxation. Je ne vois pas pourquoi ces produits-là seraient en dehors d'une taxation, sachant qu'ils utilisent la nicotine et que ce n'est pas absolument banal. Et donc, si les produits de tabac sont taxés, la cigarette électronique doit l'être aussi. Sébastien Béziot, là-dessus, peut-être sur la régulation, la nécessité de réguler, et ce sera le mot de la fin. Écoutez, le vapotage aide les gens à arrêter de fumer. Et donc, on va taxer un produit qui aide les gens à arrêter de fumer. C'est totalement incohérent. Des millions de personnes ont déjà arrêté de fumer, 7 millions en Europe ont arrêté de fumer grâce au vapotage, et on veut taxer. C'est totalement incohérent. Je veux préciser aussi, quand même, c'est vraiment important. Mme Rivasi, vous dites, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de déclaration, mais vous dites, il y a une TPD qui a été faite il y a 4 ans. Aujourd'hui, tous les liquides en France, et c'est pareil dans tous les pays d'Europe, sont déposés à l'ANSES, et c'est disponible. Donc, il y a une réglementation. Il y a une transparence, c'est ça que vous dites aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a une transparence. Toutes les recettes sont déposées. Donc, dire que ça n'existe pas, c'est complètement dingue. Ça répond à la réglementation européenne. Ensuite, dire qu'il y a de l'insecte, que les gens râpent de l'insecticide, s'il vous plaît, mais arrêtez, arrêtez. Alors, on va terminer quand même, parce que là, Pascal Dittem, c'est vous qui aviez commencé en nous disant qu'il y avait des substances et que la nicotine, par essence, est un insecticide, puisque c'est la substance que produit la plante pour se défendre contre les insectes. Évidemment, comme tout, dans ce débat, c'est des choses qu'il faut nuancer pour éviter et pour aller vers le moindre mal. On est d'accord ? Non, je pense qu'il faut le reconnaître. C'est un insecticide, maintenant. C'est un insecticide pris à des doses qui sont extrêmement faibles. et la dose fait le poison. Mais moi, ça m'inquiète sur les conséquences à long terme d'une personne qui s'emplit les poumons 200 fois par jour de vapeur contenant la nicotine plus toutes sortes d'autres substances pendant 20-30 ans. Et pour ça, on n'a absolument pas le recul nécessaire pour savoir quelles seront les conséquences. Et on n'aimerait pas que dans 30 ans, on se dise, mince, on a une deuxième épidémie. On avait l'épidémie de la cigarette et maintenant, on a l'épidémie de la cigarette électronique. Ça prouve une chose, en tout cas. D'abord, c'était passionnant, mais ça prouve qu'il faudra refaire cette émission assez régulièrement parce que sûrement, l'état des connaissances scientifiques aura évolué dans quelques années. Merci infiniment de nous avoir éclairés sur ce débat qui est très complexe. On l'a vu. Merci à chacun et à chacune d'entre vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Public Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501